... Un jeune frère écrivant à Baud et d'autres dit en fait ça me poursuit comme une étiquette puante il dit si j'ai cette étiquette sur mon dos elle pue et tout le monde sait que j'ai été membre des Illuminaton quand il avait 20 ans donc ça il faut bien penser qu'en réalité ça explique toutes sortes de ruptures, de fractures et donc après ce que vous allez faire c'est que vous allez reprendre un certain nombre de références aujourd'hui il y a des ordres qui ne se revendiquent des Illuminati je mets à part ceux qui sont simplement des escrocs vous pouvez tous en trouver sur internet des ordres des Illuminati on va vous dire vous devenez maître du monde en trois leçons mettez là votre numéro de carte bancaire mais authentique, je donnais des liens etc vous allez sur Amazon et ses rivaux vous allez voir des mugs Illuminati Confirm Illuminati 1776, ce genre de choses etc c'est un vrai produit moi je me suis arrêté parce que j'avais qu'une heure à Assassin's Creed mais il suffit que Rayana est sur un calepin Princess of Illuminati et hop c'est parti et ça lui est resté donc il faut bien 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 imaginer et qu'elle ait une vague croix templière lors d'un spectacle pour que hop tout l'imaginaire qui va avec ressurgisse donc il ne faut pas imaginer qu'il y ait une filiation continue pendant toute cette période mais comme c'est un réservoir à exemple comme c'est un réservoir aussi à référence etc et que personne n'est là pour les revendiquer on pioche partout et soit bien sûr chez leurs ennemis mais y compris parmi certaines personnes qui auraient aimé faire le lien entre les conspirations libérales du début du 19ème siècle tout ce qu'on appelle charbonnerie ou carbonarie par exemple et les Illuminaten donc il y a une filiation symbolique mais une filiation au genre comme les Templiers jusqu'à la Révolution non mais par contre il y a des trésors d'imagination le nombre de romans le premier roman gothique américain 1801 c'est Julia et le baron Illuminati vous voyez on n'a pas attendu Marvel etc c'est le premier de la série des romans qu'on appelle gothiques et vous avez ça jusqu'au cimetière de Prague d'Umberto Eco qui reprend justement avec un héros maléfique qui reprend toute la filiation des correspondants de Baruel qui lui écrivaient à propos des Illuminati ah oui tout à fait donc c'est une vraie c'est une question complexe au vrai sens du terme c'est une vraie question ciao